Donc effectivement, comme tu l'as dit, actuellement nous faisons une campagne contre le diabète que nous avons débutée lundi dernier et qui s'achève lundi prochain vu que c'est le jour dédié à la lutte contre le diabète. Et en tant que chirurgien dentiste, effectivement, nous, dans notre corporation, nous savons qu'il y a effectivement ce lien. On parle de lien bidirectionnel, c'est-à-dire que le diabète agit sur les maladies parodontales, sur la carie dentaire et la santé buccodentaire de façon générale et une mauvaise santé buccodentaire déséquilibre le diabète. Ah bon ? Ah ! À ce point ? Oui. Mais ça, les Sénégalais qui le savent, on est contrés du bout des doigts. Oui, tout simplement parce que déjà les études sont récentes de façon générale et nous n'avons pas énormément... En termes de campagne de sensibilisation, il y a tellement à faire qu'on ne peut pas tout dire. Cette année, avec mon club Le Rotaric Dakar Phoenix, nous avons décidé justement de mettre en lumière comment vivre au jour le jour avec le diabète. Parce que chaque année, nous allons faire des campagnes de sensibilisation à propos de la maladie, faire des consultations gratuites. Mais une fois que le patient est déclaré diabétique, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est sur ça que nous avons voulu tabler durant notre campagne. Et donc un patient qui a le diabète, c'est un patient qui a plein de modifications au niveau de sa santé de façon générale. Et donc cela déséquilibre également la santé buccodentaire. Donc c'est-à-dire que vous avez un patient qui est diabétique, par exemple, qui aura plus de chances, un patient diabétique a trois fois plus de risque de faire une maladie des gencives grave et sévère.